Bonjour à tous, alors session aujourd'hui un peu spéciale, regardez derrière moi cette tempête, tempête de vent et oui c'est le Mistral ici dans le sud de la France, c'est connu, ça arrive souvent et moi je sais que le Mistral c'est super bon pour la pêche et à ce que vous pensez, moi je pense à autre chose, c'est que quand il y a du vent, la pêche en surface c'est extrêmement bon ouais, donc du coup là j'ai monté un head-on super pouce, un head-on super spook JR, donc c'est un petit modèle c'est un leurre de surface de type stickbait qu'on va animer en walking the dog, donc il va faire tac tac tac, il va bouger de gauche à droite et ça va être un super test pour cette canne, la moustique, light, elle fait 2,10 grammes, le leurre il pèse 17 grammes je suis donc en surcharge totale, on est, comme vous pouvez le voir, en pleine tempête de vent et on va aller tester cette canne, on va la mettre à rude épreuve et on va voir comment elle réagit et si les poissons aussi y réagissent bon alors pour commencer, juste le poids du leurre, il fait déjà un petit peu plier le sillon donc on capte qu'on est déjà en surcharge, mais finalement elle l'accepte déjà bien pour le lancer, ça va, ça n'a pas l'air de poser problème et c'est parti, on anime, gauche-droite, 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 gauche-droite on va animer super vite, on va faire des animations vraiment très très saccadés on va pêcher rapidement parce que quand il y a du vent, les poissons sont moins méfiants on va vraiment les agresser au maximum et on va voir si on arrive à sortir un black bass ah, merci pour la petite écreville chouchou je suis assisté aujourd'hui par Oliver Oliver, quel âge tu as ? 10 ans ? non, 5 ans, essaye pas de mentir 2x2 ça c'est quand tu veux rentrer dans les toboggans qui doit mentir, sinon tu ne rentres pas ah ben, ça va, Claken, j'arrive plutôt à bien animer, pourtant elle est en surcharge totale tu vas aller pêcher autour du lac ? ouais, je vais aller pêcher autour du lac on va voir si ça réagit en surface, si ça ne réagit pas je vais utiliser l'écrevis que tu m'as amené alors ce leurre, il a déjà pris énormément de poissons dont peut-être une dizaine de brochets donc il n'est pas en très très bon état, tu veux le voir ? attention aux hameçons, moi j'ai écrasé les ardillons comme d'habitude mais quand même, faites très gaffe il est beau ouais, c'est un blanc et rouge si on pêche bien et qu'on pêche vite dans une heure, on a fait le tour du lac et on aura peut-être attraper des black basses attends, je vais essayer par ici, je vais essayer de ne pas me faire piquer par des bestioles il y a de la place pour passer je vais arriver au bord de l'eau je vais essayer de ne pas marcher dans l'eau bonjour messieurs les black basses je viens au bord de votre maison pour le moment, on n'a pas de réaction black basses peut-être que la pêche ne va pas se faire en surface peut-être que la pêche va se faire sous la surface on va voir on va empêcher un petit peu ça va, t'es passé ? ok, on continue c'est vraiment fou, on dirait qu'on a retiré tous les poissons du lac ouais, c'est fou, il n'y a pas un seul poisson qui suit on dirait qu'on a retiré les poissons du lac on dirait, ouais, ils sont cachés avec le vent heureusement, tu m'as pris la petite écravisse on va l'essayer parfois, la pêche en surface, ça ne marche pas puis on met un autre leurre et puis boum on en attrape plein donc là, du coup, on vient de passer et là, je sais qu'il y a plusieurs poissons cachés dans la berge donc c'est pas normal qu'on n'en a pas attrapé on va réessayer autre chose donc là, on passe sur une petite écrevisse dont les pattes manquent parce qu'elle s'est fait défoncer dans les sessions précédentes je vous invite à aller voir les vidéos précédentes où elle s'est fait éclater comme il faut et j'en ai plus d'autres du coup, on va pêcher avec ça t'es d'accord, River ? oui alors est-ce qu'avec ça, on va attraper quelque chose t'as un peu le foufou tu veux vraiment manger des frites ici ? des frites macaroni des frites macaroni, mais ça, ça se mange pas chouchou ça, des frites, ça, des macaroni mais pas des frites macaroni c'est ton repas préféré ? des frites macaroni je t'envoie un, tu me le dis ouais j'aimerais bien en attraper un pour te montrer quand même ça, t'en as bien ? on va voir c'était un gros ou pas ? il est petit ou gros ? c'est un gros, c'est déjà un beau ça, tu l'épouises ? ouais fais bien l'épouisette, fais bien l'épouisette le pas du... voilà vas-y, descends l'épouisette et voilà ouais, ces poissons-là, on les attrape par la bouche c'est la meilleure prise chaque poisson a sa prise favorite ça peut toucher ça peut ça c'est quoi ? de quoi ? le poisson c'est de quoi ? black bass voilà, on va le remettre dans l'eau t'as vu ? tu l'as repéré et là c'est du coup plus facile pour les attraper ils sont pas trop blessés quand même, ça m'étonne ils sont pas trop blessés quand même, ça m'étonne ils sont pas là, ça va pas voir ? il a comme une petite piqûre, tu vois, sur ces plantés là il peut voir ? ils ont sur toute cette partie là ils ont pas de nerfs il peut voir ? c'est assez normal parce qu'ils bouffent les autres qui ont des épines aussi il se peut, oui, qu'est-ce tu veux ? je vais le remettre dans l'eau maintenant il faut pas laisser trop longtemps c'est une belle bête bah celui-là il fait... allez, 30 cm Morco on a fait 60, donc c'est le double on va le dire un peu tout le monde on va le dire un peu tout le monde j'en ai un ça, ça a l'air plus joli ça ouh, c'est énorme ouh, Oli ! va pas, un géant ! ça, c'est un énorme ça regarde la canne ! il est un giga grand, papa ! là, c'est un énorme ! encore deux autres ! ça, c'est ça, là, c'est là ! c'est un armazone ! ah ouais, là, c'est très très gros ! ça a un black base de 50 cm, voire plus ! ouh, là, encore un ! ouh, là, on a deux ! ouh, là, là, là ! ouh, là, là, là ! ah bah, pour un test de la canne, c'est plutôt réussi, là ! c'est un black base comme ça ! oh ! ah ouais, ça, c'est un très gros, ça ! ça, c'est très gros ! il est très lourd aussi ! ouh, il est méga très gros ! ça, c'est énorme ! alors, pour une démonstration de pêche, c'est pas mal, cette fois-ci ! c'est pas mal, ouais ! mais c'est une autre chance, là ! parce que tu laisses ! ah bah, là, il n'y aura pas plus gros, ici ! énorme ! on va pouvoir le mesurer ! j'ai un mètre avec ! regarde la taille ! je pourrais rentrer mon point dedans ! il y a une géante bouche ! il y a le leurre, là, au fond ! regarde ça ! il disait qu'une fois... il leur a bien servi ce leurre ! il a perdu ses pattes ! normalement, il a deux pinces ! c'est une écrevisse ! mais j'ai perdu les pinces dans un combat avec des poissons ! et là, du coup, merci ! bah, je me demande s'il fait pas... ça doit être le plus gros de mon séjour ! 49 cm ! il fait pas 50 ! finalement, c'était pas en surface que c'était actif pendant ce mistral et cette tempête ! c'était sous la surface ! l'échec ! cette petite écrevisse ! regardez-moi la taille de cette bouche ! je pourrais quasi y rentrer ma main ! regardez ! c'est juste énorme ! c'est énorme comme black bass ! oh, ça va être difficile d'attraper plus gros que ça ! bah, je crois que mon rappel a déjà attrapé un à cette taille ! c'est un sacré morceau ! c'est un sacré morceau ! celui-là est déjà énorme, non ? c'est 60 mètres ! ça va pas envie de l'attraper des beaucoup plus gros ! il repart tranquille ! bam ! bon alors, avant de continuer, je vais quand même vous dire avec quoi je pêche parce que je sais que vous allez me le poser en commentaire comme question ! donc voilà ! le leurre, c'est un LMAB donc la marque, c'est LMAB c'est le Filet Crow ici c'est le 7 cm en coloris butternut je le montre sur des petits hameçons scratch tackle, texan, déjà plombés ils font 2,5 grammes donc c'est vraiment très léger je favorise la pêche ultra légère alors pour cette pêche ultra légère j'utilise une canne ultra light ici elle fait 2,10 grammes c'est une action fast, celle-ci elle fait 2 mètres de long c'est une chouette petite canne qui a des bonnes sensations on peut vraiment faire petite trembloter son petit leurre on peut utiliser des petits leurres durs etc donc c'est une canne à tout faire ça vaut plus ou moins 80 euros une canne comme ça et ici dessus j'ai mis un petit moulinet Abu Garcia ici c'est le version S Abu Garcia Revo S et puis pour me sauver et pour éviter de décrocher mes poissons j'utilise une épuisette ici c'est une petite taille elle fait 1,10 m de long et c'est une épuisette de chez Flashmer qui se replie et qui se déplie juste avec un mouvement de bras c'est ultra pratique j'accroche ça avec un aimant directement sur mon sac et j'ai peut la sortir en une main et ça me permet facilement de pêcher c'est ultra léger parce que c'est en aluminium donc voilà comme ça vous savez tout sur mon matériel ça c'est un flich ça ça a l'air beau et voilà un poisson on va faire 30, 35 je dirais il n'a pas l'air ultra puissant il est quand même beau il est quand même beau il est quand même beau oh si c'est un beau c'est un beau poisson de 40 je vais aller un peu plus loin directement le décrocher je n'ai plus les pinces de cet écrevisse j'ai pêché 100 ça ressemble à une autre créature mais ça fonctionne encore donc quand c'est pété c'est pas tout à fait pété regardez moi ça c'est des beaux basses il doit faire 37, 38 je dirais il doit approcher les 40 je veux quand même le mesurer pour être sûr je vais venir me mettre à la bouche c'est même 42 cm ça fiche dans le combat je l'ai sous-estimé et après combat je l'ai sous-estimé aussi je disais 37, 38 mais non 42 cm le basse allez je vais remettre ça dans l'eau alors même sans les pinces ça pêche encore bien d'ailleurs j'ai pris une tape directement là et là maintenant regardez ce que je viens de sortir une basse de 42 pour ceux qui n'ont pas l'habitude de pêcher les basses à partir de 40 cm un black bass c'est considéré comme un très gros black bass alors après ça va jusque 65 cm je dirais les poissons ultra record je crois que le record de France est estimé à 63 ou 64 cm quelque chose comme ça allez je vais déposer ça dans l'eau et on va remettre ça dans son milieu naturel voilà fiche waouh il me l'a pris sur le fond celui-là c'est à 1,35 de nouveau donc vraiment je craque le plus gros de toute façon il y a une branche il s'est juste mis dedans je pense qu'on est tranquille et voilà voilà bon celui-là il doit faire 32-33 je dirais allez on le remet à l'eau directe bon ben voilà fin de cette petite session de pêche sous le Mistral de Provence là je suis avec Jules maintenant on a donné un petit cours de pêche au passage puis Jules est venu me dire bonjour il habite ici dans les parages il a l'habitude de pêcher le black bass aussi et puis il s'est ramené parce qu'il avait entendu un peu de bruit et puis il a vu un fish tick au bord de l'eau en train de pêcher du black bass alors là c'était un truc de fou parce que juste derrière on a pris un gros 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 black bass 49 cm donc ça c'est vraiment très gros comme black bass moi mon record personnel c'est 61 donc vous imaginez un petit peu ce que c'était comme bestioles et je l'ai pêché là bas de l'autre côté du lac et ben là maintenant on va s'arrêter parce que moi je dois aller souper j'ai vraiment faim et puis tout simplement il va commencer à faire noir donc on va s'arrêter là c'était une chouette petite session de pêche et Jules tu dis le mot de la fin ? au revoir voilà ciao ciao oh il y a un poisson lui regarde tu vois tiens tiens c'est très chou vas y ramène qu'est ce qu'il s'est passé ? il y a un gros qui a mangé le petit ou quoi ? il y a un gros qui a mangé le petit poisson je crois ? je crois qu'il y a un petit black bass et qu'il y a un gros black bass qui est venu manger le petit poisson et qu'il y a un gros black bass qui est venu manger le petit poisson oh la 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 Oliver tu as un gros poisson au bout de la ligne Mets un peu ta canne vers le haut, ça c'est un gros poisson, hop purée, hop purée Oli là t'as un gros poisson au bout de la ligne on dirait, ah on dirait qu'il y a ça c'est passé, ah oui oui regarde il y avait le gros black bass il était venu manger le petit black bass purée waouh ça c'est un truc super rare ce chou, regarde il s'est fait bouffer, il s'est fait bouffer, regarde il s'est fait manger par le gros black bass il est tout cassé maintenant, aïe 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 il s'est fait manger là et il s'est fait manger tout ça, en fait le gros il est venu et il a croqué comme ça, regarde ça regarde il a plus d'écailles il s'est fait bouffer par le gros et c'est ça que ta ligne elle a fait vrrrr tu l'es partie super vite en un coup parce que tu as le gros black bass qui est venu purée même ses épines elles sont pétées, ah ah ça dorsale t'as failli attraper un énorme tu as le gros black bass comme ça tu as le gros des tu as le gros black bass comme ça tu as le gros black bass comme ça